Bonjour, nous sommes le 8 février 2023, on se retrouve pour une nouvelle mise à jour. On commence les nouveautés par des nouvelles tenues disponibles dans la boutique globale, donc on a ce genre de tenue hyper mignonne. Je suis complètement fan de ces nouveaux items, et notamment de ce genre d'ensemble, parce que personnellement, en vrai, quand je porte des jupes, je porte très fréquemment mes jupes en hiver avec des collants évidemment, avec un gros pull hyper oversize, et je kiffe ce genre de style. Bon là, c'est pas oversize, mais vous avez compris le principe, mettre un joli pull avec une petite jupe comme ça, je trouve ça hyper mignon, j'aime beaucoup le style. On a également ce pantalon-là, qui est magnifique, je pense que ça, je me les achèterai dans la grosse vidéo achat. Ensuite, on a évidemment des assortiments pour le cheval, pas que ça aille spécifiquement avec les tenues qu'on a eues aujourd'hui en termes de couleurs, mais ça a le mérite d'être très beau. On continue les nouveautés avec Girmogadea, qui est de retour pendant les 4 prochaines semaines. Les races qui sont mises à l'honneur pendant ces 4 semaines sont le Passofino, l'Andalou et le Lusitanien, et moi je vais le faire avec mon Passofino magique, parce que c'est le cheval que j'ai sous la main. Du coup, on fait ça, et ensuite on ira acheter un nouveau cheval, parce qu'ils ont sorti la refonte graphique des Morgan, Morgan, voilà. Je sais jamais comment on prononce. Oula ! Et ils ont l'air vraiment hyper adorables. Je vous avoue que la course, elle est un petit peu fastidieuse, et un petit peu embêtante à faire, parce qu'il y a tellement de tournants pendant la course, que ça rend le tout vraiment un peu compliqué. Donc non, je ne vais pas la refaire, et je ne vais sûrement jamais la refaire pendant les 4 prochaines semaines, je dois vous avouer. Vu que je suis juste à côté des terrobiers, parce que je n'ai pas précisé, mais Guillermo, il est à l'aéquestre, et bien je vais aller nourrir la petite graine, pour qu'elle pousse, pour cette semaine. Je répands les petites cendres volcaniques, comme d'hab. Oula ! Excusez-moi, je suis juste en train de mourir. Je suis en train de m'étouffer. Merci à... Ah bah tiens, elle s'appelle aussi Melissa. Merci à toi pour le petit message, c'est mignon. Ah ! Excusez-moi. Oula. Je ne sais pas si on aura entendu, puisqu'il y a un espèce de filtre de compresseur sur OBS. Mais j'étais littéralement en train de m'étouffer. J'ai avalé de travers. J'étais en train de boire, et un drame est arrivé. Ok, bon. On se rend du coup à Feargrove. Bon, c'est juste à côté, mais on a la flemme. Du coup, les nouveaux chevaux, ils sont tous disponibles au prix de 850 Star Wars à Feargrove. Et ils sont tous accessibles à partir du niveau 9. Et il y en a un qui est accessible à Fort Pinta à partir du niveau 1. Au niveau des robes, dans un premier temps, on a celui-ci, qui est vraiment incroyablement beau. Il a des petites peaux mûres, un gros contraste au niveau de ses crins comparé à sa robe. C'est vraiment hyper joli. Pour l'instant, c'est mon préféré. Ensuite, on a celui-ci. Une sorte de perlino ou crémélo, je ne sais pas. En tout cas, une couleur un peu claire. On a celui-ci. Il a une robe un peu originale dans le contraste entre ses crins et sa robe, son pelage. Il est sympa, mais je trouve que ça fait un petit peu trop roux, ses crins. À la limite du non-naturel, comme s'il avait fait une teinture. Ensuite, on a celui-ci. Un baie un peu plus simple. Très sobre. On a celui-ci, une sorte de pie. Il est assez original. On a un autre pie. Il est... Wow ! J'aime bien celui-là, il est très beau. Ok. Mon choix va se porter soit sur celui-ci, soit sur celui-ci. C'est vraiment les deux que je préfère. Les autres, j'aime un peu moins. Mais je pense que je vais partir sur celui-ci, parce qu'il est vraiment très original au niveau de la robe. Et il me plaît le plus. Donc, on va partir sur celui-ci. Ce sera un adulte et ce sera... Je vais dire une jument, mais je vais voir par rapport au prénom. Pour son prénom, j'ai choisi le prénom Basico-Basic de cheval par excellence. J'ai nommé Eclipse. Et, ouais, je pense que ce sera une femelle, malgré tout. De toute façon, on s'en fiche. Que ce soit une femelle, un mâle, c'est vraiment... Peu importe. Je vais laisser comme ça. On part sur ce cheval. On l'envoie l'écurie. Du coup, on est parti sur les animations de soins. Donc, on a la caresse. C'est vraiment n'importe comment, mais c'est pas grave. On a le curtage. La... Ouais. La nourriture, bon. C'est vraiment catastrophique. Ok. L'abreuuvage, il est pas mal. Ok. Et le brossage. Ok. Bon, bah c'est tout. Concernant les différentes coiffures, on a l'épion, avec la queue qui est évidemment elle aussi tressée. On a la crinière très courte, sans changement sur la queue. Voilà. Ensuite, on a les nattes, avec la queue qui est également nattée. On a la coupe en brosse. Et enfin, il est créé un peu plus court. Il est trop mignon comme ça, mais je pense tout de même qu'on va lui laisser sa coupe de base, parce que ça reste quand même celle que je préfère parmi toutes, même si je trouve que les nattes lui vont particulièrement bien, et il se peut que je lui mette dans le futur. On est parti pour la revue des allures. On commence avec le tourner sur soi. Je ne vois pas vraiment d'inconvénient. On enchaîne directement avec le reculé. Oh. Il y a un gros changement entre le moment où il est immobile et le moment où il recule. sa croupe se baisse légèrement. Ça m'a l'air plutôt correct. Ok. Ouais. On va le faire se cabrer. Ok. Le cabré, j'aime bien. Ouais, ça m'a l'air chouette. On refait une autre fois. Ok. Pour l'instant, ça part assez bien. On commence à marcher. Il a des allures un peu allongées, j'aime bien. Ok. Bah écoutez, là pour l'instant, ça ne me choque pas. Ça m'a l'air bien. Les reines ne rentrent pas dans l'encolure. Alors, quand on tourne, si, un petit peu, mais quand il est tout droit, elle ne rentre pas dans l'encolure. On trotte. J'ai parlé trop vite par rapport aux reines. Ça commence à rentrer dans l'encolure. J'aime beaucoup son trot. Le fait qu'il lève un peu la queue et tout, j'aime bien. Qu'il la mette un peu en panache. Il est hyper mignon. Ouais, j'aime beaucoup le trot. On passe au petit galop. Ok. La transition est fluide, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, la position ne change pas énormément. Et du coup, ça rend la transition hyper fluide, je trouve, du trot au petit galop. Écoutez, moi j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il ait des allures aussi allongées. Ça change d'autres types de chevaux. C'est original. Ensuite, le galop moyen. Donc pareil, toujours des allures très allongées. J'aime bien aussi. Ouais. Bah moi, il n'y a rien qui me choque pour l'instant. Et enfin, au grand galop. Ouais. J'ai l'impression qu'il prend des énormes impulsions par rapport à sa taille. Il est monté sur ressort, on dirait. Mais en soi, l'animation, elle est chouette. J'ai rien à redire. On va faire l'arrêt brutal. Oula. Ok. Alors c'est très brutal. Là, on ne peut pas dire que le chouel ne s'arrête pas. C'est immédiat. D'accord. On va faire les trois différents sauts. On commence avec le petit galop. Ouais. Ok. Galop moyen. Ah, attendez. Ok. J'ai cru que c'est aux antérieurs que je rentrais dedans. Mais non, ça va. Ok. Et enfin, au grand galop. Bah écoutez, moi ça ne me choque pas. Les sauts m'ont l'air bien. Les allures dans l'ensemble, elles sont chouettes. Alors, juste, il y a un truc qui me fait bizarre. Mais alors, c'est une question de goût. Parce que je ne crois pas que ce soit un problème. Mais c'est juste que quand il est au grand galop, particulièrement à cette allure-là, sa queue a l'air immense comparé à son petit corps. En fait, il a beaucoup de craint au niveau de sa queue. Et du coup, je ne sais pas, quand il galope, c'est très flagrant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il la met vachement en arrière. Du coup, ça prend une grosse partie de notre champ de vision. Mais en tout cas, je trouve que c'est un cheval assez réussi au niveau des allures. Je n'ai rien à redire. Les robes sont sympas, assez originales. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, pour satisfaire tout le monde. Pour le bilan sur le nouveau cheval, est-ce que je vous recommande de passer à l'achat ou non ? Je dirais plutôt que oui. Franchement, je n'ai pas remarqué d'animation qui me dérangeait, en tout cas moi, personnellement. Après, c'est un cheval assez simple. Je ne pense pas que ce soit non plus un must-have dans les sesso. Je trouve qu'il y a des bien meilleures races, un peu plus caractéristiques, un peu plus originales. Là, c'est vraiment un cheval de sel un peu basique, je trouve, ce cheval-là. Je trouve que c'est quand même une race assez emblématique des différentes races de chevaux. C'est un cheval assez répandu, assez commun. Et surtout, ça faisait des années qu'il était sorti et qu'on attendait sa refonte. Donc c'est une bonne chose que ce soit en fin arrivée. Moi, je suis vraiment contente. Et je pense qu'il y a possibilité que je m'en rachète d'autres à l'avenir, s'ils créent de nouvelles robes qui me plaisent plus. Parce que là, en l'occurrence, j'ai vraiment acheté ma préférée de toutes. Il y en avait une avec laquelle j'hésitais un petit peu. Mais je pense que celui-ci me suffira amplement. Donc tant qu'il n'y a pas d'autres robes un peu plus originales, je pense que je vais me contenter celui-ci. En tout cas, voilà, je vous le recommande. Je trouve que le prix, ça va, 850, ça reste correct. Même si ce serait limite un cheval qui, je pense, vaudrait plus, 750, plus que 800. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez appelé le cheval que vous avez acheté. Et si vous avez craqué, et si vous n'avez pas craqué, dites-moi si c'est un projet dans l'avenir. Ou alors, au contraire, si vous ne souhaitez pas en acheter du tout. Et si c'est le cas, pourquoi ? Je vous remercie par avance, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Bye bye, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501